Bonjour Luce Bernard, bonjour Philippe, bonjour à tous et à tous, bonjour Antoine Janton, salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Une plainte déposée, la suite de l'affaire Ménès et puis une enquête sur les pratiques de certains grands alcooliers. Mais d'abord, c'est que j'aime bien les chiffres Louise, les audiences avec vous, qu'ont regardé les Français hier soir. Vous les aimez bien et vous êtes plutôt doués puisque hier vous m'avez dit, je fais un pari, c'est le foot qui sera devant, c'était pas très dur. C'était fastoche. Mais évidemment, c'est le foot sur M6, Bosnie-Herzégovine contre la France, match de football éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022, 5 160 000 téléspectateurs, 20% de part d'audience. C'est moins bien que le match sur TF1 la semaine dernière à la même heure, mais c'est un très bon score et puis ça permet surtout à M6 d'être leader, de prendre la place de TF1 qui diffusait sa série The Resident, 3 500 000 téléspectateurs, 14,6% de part d'audience. TF1 qui est donc arrivée deuxième et qui est un bon niveau pour sa série, qui remonte par rapport à la dernière diffusion. Ensuite, c'est France 2 avec le téléfilm Les Ombres du passé, 2 770 000 téléspectateurs, 11,5% de part d'audience, c'était une rediffusion. La première fois, le téléfilm avait fait plus de 4 millions, mais c'est normal en rediffusion. Quoique parfois, ça fait plus que le premier. Je crois qu'on va en parler vendredi avec Anolmès. Et puis, un mot de l'allocution d'Emmanuel Macron, plus près de 26 millions de téléspectateurs hier sur TF1 France 2 M6. C'est sans compter TMC qui diffusait aussi pendant l'émission quotidienne l'allocution du Président, sans compter les chaînes info dont on a les audiences, 40 heures. Quel score ! Culture Média. Et Antoine Jonton, vous avez raison de me préciser que vendredi, c'était demain. Le journal des médias avec vous, c'est maintenant, avec à la une, une plainte déposée par Patrick Poivre d'Arvore. Oui, elle avait été annoncée, cette plainte, plainte pour dénonciation calomnieuse. Elle a été déposée mardi, on l'a appris hier. Elle vise Florence Porcel, qui accuse PPDA de l'avoir violée en 2004, puis en 2009. Elle aussi a porté plainte, une enquête d'ailleurs est en cours. Les suites de l'affaire Pierre Ménès avec une nouvelle révélation du site lesjours.fr. Il affirme que la direction de Canal+, c'était au courant d'une des agressions sexuelles dont est accusée l'éditorialiste sportif. C'était en août 2016. Il avait alors soulevé la jupe de Marie Portolano, dévoilant les fesses de la journaliste devant le public du Canal Football Club, qui venait de prendre fin, l'antenne avait été rendue. Les jours qui ont pu consulter un document interne à Canal+, écrivent que la direction avait été officiellement saisie de ce sujet en janvier 2018, un peu plus d'un an après les faits donc, et qu'elle n'a rien fait. Des pratiques douteuses autour d'un sujet de santé publique, c'est le thème de Cache Investigation ce soir sur France 2. Le magazine d'investigation s'attaque à la manière dont les géants de l'alcool nous poussent à en consommer, alors que la publicité est très encadrée sur le sujet, l'alcool qui coûte chaque année 3 milliards d'euros en frais de santé. Cache Investigation pointe les pratiques des lobbies du vin et celles des grands groupes alcooliers, un en particulier, Pernod Ricard. C'est la partie la plus édifiante de l'enquête, Véronique Blanc, la réalisatrice. Ces alcooliers en fait, ils se fédèrent, c'est des grands groupes et c'est vraiment une nébuleuse. Il y a des ramifications entre des instituts de recherche, des scientifiques, des grands groupes, tout ça s'entremêle pour nous faire croire certaines choses et in fine pour nous faire acheter et consommer. Surtout les jeunes, parce qu'en fait c'est eux la cible à atteindre, ce sont eux qui vont consommer dans les 30 prochaines années. Donc en fait on a vraiment mis au jour des stratégies, aussi bien chez le numéro 2 mondial des vins et spiritueux, Pernod Ricard, qu'au niveau des lobbies plus généraux. Pour toucher les jeunes justement, il existe des opérations de marketing numérique sur les réseaux sociaux, des opérations qui selon Cache Investigation contourneraient la loi Evin, loi qui régule la publicité pour l'alcool. Et pour mettre à jour ces pratiques, Cache a réussi à infiltrer une de ses journalistes chez Pernod Ricard. Elle a pu y tourner des images en caméra cachée, une méthode nécessaire selon Véronique Blanc. En infiltrant Lorraine, c'était le seul moyen d'avoir ces informations. Parce qu'ils sont peu nombreux au digital marketing, ils sont jeunes, donc il n'y avait pas encore de personnes ayant, j'allais dire, de la bouteille et qui auraient pu être des sources potentielles pour nous donner des informations. Donc il fallait vraiment infiltrer pour savoir ce qui se passait à l'intérieur. On a été très surpris parce qu'on nous disait qu'il y avait peut-être des méthodes qui flirtaient avec la loi Evin. Mais là, ce n'est pas juste du flirt, ça contourne la loi Evin sur les réseaux sociaux. Alcool, les stratégies pour nous faire boire. Nouveau numéro de Cache Investigation, c'est à voir ce soir à 21h sur France 2 ou en ligne. Dès à présent sur France.tv. Et pour écouter quelques extraits, rendez-vous dans une petite heure. Dans Culture Média avec Everhock, ce sera dans son zapping du lendemain. Le journal Valeurs Actuelles contraint de retirer un article de son site internet. Un article rédigé à partir d'un témoignage, celui d'un homme qui se présentait sur les réseaux sociaux comme professeur à Strasbourg. Il alertait sur une pression communautaire, c'était ses termes, dans son établissement scolaire. Certains de ses élèves, écrivaient-ils par exemple, auraient refusé de parler de la Shoah ou de la laïcité. Un faux témoignage en réalité. Il s'agissait d'un piège tendu par un internaute. Il voulait dénoncer les fausses nouvelles qui circulent sur les musulmans. Il a d'abord publié un tweet sous un faux compte en racontant sa fausse histoire. Un message qui a été relayé par Damien Rieux, un militant d'extrême droite qui travaille pour le Rassemblement National notamment. Moins de douze heures après, il était contacté, ce faux professeur, par le journaliste de Valeurs Actuelles. En découvrant cette supercherie, le journal a supprimé l'article. Il a dénoncé les méthodes et puis il a présenté ses excuses. Plus joyeux, il y aura une saison 2 de la série La Faute à Rousseau. France Télévisions a commandé six nouveaux épisodes de cette série qui met en scène un professeur de philosophie à la vie plutôt compliquée, mais à l'écoute de ses élèves. Un professeur qui sera encore incarné par l'acteur Charlie Dupont. Le tournage est prévu cet été. Un autre tournage de série qui lui vient de commencer. C'est celui de la deuxième saison d'OVNI, série Canal+, une comédie qui raconte les aventures dans les années 70 des membres du GEPAN. Le groupement d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, les OVNI donc. Le tournage a commencé lundi en Belgique, toujours avec Melville Poupot, dans le rôle principal, mais aussi avec quelques nouveaux acteurs. Jean-Luc Bido, Alice Staglioni et Andrea Ferreol. C'est la chaîne cryptée qu'il a annoncée hier et on s'en réjouit parce qu'ici on aime beaucoup cette série. On avait beaucoup, beaucoup, mais on avait bien ri. Toutes ces infos, on peut les retrouver avec d'autres évidemment dans la newsletter Média d'Europe 1. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur europe1.fr. Merci Antoine Janton, merci Luz Bernat.